L'espace comme argument marketing, c'est le choix de l'entreprise Toucan Space qu'on reçoit aujourd'hui avec vous, Louis de Gouillon Matignon. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau. Merci pour votre invitation. Alors après un doctorat en droit de l'espace, vous avez fondé cette société Toucan Space, une société qui envoie des objets dans l'espace et même dans la station spatiale internationale qui orbite autour de la Terre. Et après un premier envoi réussi, vous avez déjà décidé de vous diversifier et vous voulez proposer vos services aux entreprises. Autrement dit, vous offrez l'espace en B2B. Alors pourquoi vous avez choisi d'offrir ce service-là aujourd'hui ? Je vous remercie. Alors j'ai fait ma thèse entre la Sorbonne et Georgetown aux Etats-Unis. Je me suis intéressé au contrat de service en orbite. Et dans le cadre de mes recherches doctorales, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment aujourd'hui un besoin, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, d'aller dans l'espace. Et en fait, ça a coïncidé, la rédaction de ma thèse, avec le vote d'une loi aux Etats-Unis qui a permis aux gens d'avoir accès à la station spatiale internationale. Alors je le rappelle, la station spatiale internationale, c'est là où a séjourné Thomas Pesquet et là où il y repart dans quelques jours. C'est une espèce de grand laboratoire qui orbite à 400 km au-dessus de l'océan, autour de la Terre et qui fait 16 fois le tour de la Terre chaque jour. Et l'idée, c'était de me dire, bon, on a une demande qui est et de la part de particuliers et de la part d'entreprises. Pourquoi ne pas avoir vraiment cette société qui pourrait donner l'accès à l'espace, à ces différentes personnes ? Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Toucan Space. On a commencé d'abord à être avec des particuliers qui ont envoyé des bijoux, qui ont envoyé des cartes postales. Mais ça, c'est l'activité première de Toucan Space. Exactement. C'est d'envoyer des objets dans l'espace. Exactement. Pour les particuliers. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie de s'ouvrir au B2B parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers l'espace. En fait, on est en train de vivre une réelle révolution dans le spatial. On appelle ça New Space. C'est l'idée qu'il y a de plus en plus d'entreprises, notamment des entreprises privées, qui veulent avoir accès à l'espace. Et c'est aujourd'hui très compliqué d'avoir accès à l'espace. Il faut attendre beaucoup. Il faut négocier avec les différentes agences spatiales. Nous sommes la première entreprise au monde, nous sommes français, à pouvoir proposer des services justement d'accès soit à l'espace à travers la Station Spatiale Internationale, soit directement dans le cadre de vols suborbitaux. Donc, on est en relation avec la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, mais aussi la NASA, qui est l'agence civile américaine. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on dit aux entreprises, si vous voulez faire du marketing, mais si vous voulez aussi faire de la recherche scientifique, de la recherche sur vos matériaux, de la recherche sur vos produits, vous pouvez passer par tout cas en space pour justement avoir accès à l'espace. Alors, je rembobine un petit peu. Vous, avec votre première activité, vous avez travaillé avec SpaceX, la NASA, pour envoyer dans la Station Spatiale Internationale grâce à SpaceX. C'est compliqué. Ça, c'est des démarches administratives qui prennent longtemps. Il faut l'accord de la NASA. Il y a beaucoup de normes autour des objets que vous envoyez. Donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser cette expertise-là de toute cette paperasse à réaliser. C'est ça ? C'est un petit peu ça. En fait, d'abord, il y avait peu de gens qui connaissent l'espace et qui pensaient qu'on pouvait avoir accès facilement à l'espace. Et ensuite, nous, on a un petit peu, comment dirais-je, fait tout le travail en amont de d'abord créer des relations commerciales avec différentes entreprises, d'établir ces relations, d'avoir un premier lancement puisque nous avons tiré il y a peu près 4 mois vers la Station Spatiale Internationale dans le cadre de la mission CRS21 de Resupply Services pour la Station Spatiale Internationale. Et en fait, tout le travail de Toucan Space a été d'établir des relations commerciales avec les agences spatiales. Donc, on figure sur le site de la NASA. On peut trouver Toucan Space sur le site de la NASA. On figure bientôt sur le site de l'AJAXA qui est l'agence spatiale japonaise. Et l'idée, c'était qu'en fait, on devait en amont tout préparer. Donc, bien évidemment, on a énormément de normes à respecter. On ne peut pas envoyer de produits qui soient dangereux, de produits qui aient des caractères pornographiques ou de caractères haineux ou de caractères spirituels. On ne peut pas utiliser le logo de la NASA non plus parce qu'il y a toute une policie qui, justement, vise à encadrer l'utilisation de, vous savez, le meatball, c'est le logo bleu que tout le monde connaît. Donc, ça a été vraiment très compliqué. Il y a une paperasse qui est monstre. Et tout ça, on a dû le faire assez vite pour pouvoir avoir accès sur cette première mission CRS21. Alors, quel est l'intérêt pour ces entreprises privées de laisser entrer dans leur couloir, si j'ose dire, des entreprises privées, des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'espace ? L'idée, c'est qu'en fait, le spatial est en train de vivre une réelle révolution. On en a un petit peu parlé. Ça s'appelle le New Space. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs veulent avoir accès au spatial. L'intérêt pour les agences spatiales, c'est de pouvoir financer aussi par du capital privé les opérations spatiales. Oui, en fait, les envoient. En occupant le moindre espace libre. Exactement. Aujourd'hui, la NASA a besoin d'argent parce qu'il y a de plus en plus de missions, des missions toujours plus ambitieuses. Il y a des missions qui vont aller très, très loin, des missions vers Mars, le projet de retour de l'homme et de la femme sur la Lune avec Artemis. Donc, aujourd'hui, la NASA a besoin de capital, a besoin d'une surface financière nécessaire pour pouvoir mener ce type d'opération. Donc, il y a de plus en plus, et on l'observe dans l'industrie spatiale, de partenariats publics-privés. Et d'une certaine façon, à une moindre échelle, bien évidemment, on peut considérer que Toucan Space jouit un petit peu de ses partenariats publics-privés. En ceci, Toucan Space est une entreprise privée qui, justement, permet à des entreprises d'avoir accès à l'ISS. Donc, d'un côté, la NASA, ça les arrange parce que ça fait de la publicité, parce que ça fait parler d'espace et, d'une certaine manière, on s'ancre un petit peu dans l'air du temps, avec de plus en plus d'activités privées, parce qu'aujourd'hui, le spatial, on a changé de paradigme. On était avant plutôt sur des activités publiques. On est maintenant plutôt sur des activités privées. Et pour les sociétés avec lesquelles nous travaillons, l'intérêt, c'est de pouvoir bien évidemment communiquer sur le fait qu'on peut avoir accès à des endroits qu'on pense totalement inaccessibles. Donc, l'argument, on le disait en introduction, pour ces entreprises qui vont vous contacter, c'est un argument marketing. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, prenez cet objet, il est dans l'espace. C'est ce que vous avez fait avec Toucan Space. Vous pensez que vos premiers clients, ce sera ça ? Ce sera pour du retail, par exemple ? Alors là, on a pour l'instant signé 4 contrats vers l'envoi sur la Station Spatiale Internationale. Donc, on aura en tout à la fin de mi-2022, 5 envois vers l'ISS. Donc, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'il y a quand même peu d'entreprises qui ont autant accès aujourd'hui à l'ISS. Et parmi les entreprises dont je peux parler aujourd'hui, on a notamment une entreprise qui s'appelle Adopte un Mec, qui a voulu envoyer des lettres d'amour dans l'espace. Qui a fait une campagne. Exactement. On a une autre entreprise qui s'appelle Space Fox, qui est la marque d'un YouTuber qui s'appelle Amixem, qui va envoyer des patchs dans l'espace pour pouvoir ensuite les coudre sur des vêtements. Donc, il y a vraiment des entreprises qui ont ce besoin, ce désir d'aller vers l'espace. Alors, c'est vrai. Pour l'instant, on reste sur le domaine du marketing. Mais je pense qu'on va rapidement évoluer plus vers de la science. On a récemment vu une bouteille de vin revenir de l'espace. Oui, avec Space Cargo Unlimited. Exactement. L'entreprise qui a envoyé des pieds de vignes et des bouteilles de vin dans l'espace. Exactement. On a vu d'autres sociétés faire ce type d'opération. Il y avait par exemple Estée Lauder qui a envoyé d'autres sérums pour pouvoir tester les effets de la microgravité sur ces produits. Et je pense que de manière générale, aujourd'hui, Toucan Space va un petit peu se placer, ça va être aussi à la demande des clients, vers et du retailing marketing et du retailing plus scientifique. Et l'ambition, bien évidemment, à terme de Toucan Space, c'est aussi de pouvoir devenir une espèce d'opérateur pour le tourisme spatial. En réalité, là, c'est vraiment une première étape que nous faisons. Et l'idée pour la suite, c'est que vraiment, dans la mesure où le tourisme spatial va se développer, que Toucan Space, avec son expertise sur les objets, devienne un petit peu la référence en matière de tourisme spatial, au moins au niveau européen. Et donc là, ce serait la branche du tourisme, même pour les autres entreprises, toujours avec ce même système de B2B. Les entreprises du tourisme qui s'adresseraient à vous pour ça. Si je résume, est-ce que vous pensez que c'est un marché pérenne, ce marché du marketing de l'espace ? Je pense qu'il y a pas mal d'années d'activités devant nous. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer, parce que pour l'instant, pour être honnête avec vous, l'espace, c'est vraiment un phénomène. On est en train de le découvrir, on en parle énormément. Libération avait récemment fait la une par rapport aux trois sondes martiennes qui sont arrivées en orbite de Mars. On a Thomas Pesquet qui part dans quelques jours vers l'ISS. C'est vraiment dans l'air du temps, et je pense qu'il y a cet effet de nouveauté. Je pense qu'on peut s'ancrer sur une période relativement moyenne, voire longue. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui durera, et qui durera des centaines d'années, je ne peux pas vous dire. Mais en revanche, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'avec Toucan Space, au moins sur les cinq prochaines années, on a des clients, on a de la demande, et on a des gens qui veulent justement posséder un petit peu d'espace. L'idée, c'est en fait de posséder un peu du rêve. L'idée, c'est d'inspirer. Et à la base, je m'étais dit, pourquoi ne pas offrir justement ce service, notamment, aussi, pour générer chez les gens l'envie d'aller vers l'espace. Vous êtes un jeune garçon, une jeune fille, vous recevez une carte postale qui a volé dans l'espace. C'est inspirant. Vous avez peut-être envie de devenir plus tard astronaute. C'est l'aspect noble de la démarche. Et financièrement, ce sera rentable pour ces entreprises-là. Vous arrivez à proposer une formule rentable ? Oui. Alors, ce que l'on fait, c'est que pour l'instant, on est très agressif sur les prix. Et on propose des prix qui sont quasiment au prix de vente où la NASA nous vend les différentes prestations de services. Ce qui nous permet de pouvoir créer un petit peu notre réseau et commencer un petit peu à pérenniser nos opérations économiques. Mais sur le moyen long terme, si on veut pérenniser avec Toucan Space, il va y avoir deux axes. Un premier axe qui est plutôt l'axe scientifique, puisque l'axe scientifique va vraiment, lui, pour le coup, être pérenne, dans la mesure où il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent se livrer à ce type de recherche. Mais aussi le tourisme spatial. Le tourisme spatial est en train vraiment de commencer. On a d'autres différentes sociétés. Ce sera l'étape plus rentable financièrement. Oui, je pense. Là, on est en train un petit peu de se créer une légitimité. On envoie des petits patchs comme ceci dans l'espace. On espère que, voilà, justement, les gens pourront les récupérer, les porter sur eux et inspirer à leur tour d'autres personnes. Merci beaucoup, Louis de Gouillon Matignon, fondateur de Toucan Space, d'être venu sur le plateau de Smartech pour nous présenter votre entreprise et votre projet de livrer l'espace en B2B. On quitte l'espace maintenant pour le numérique. C'est l'heure de votre Tech Talk sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada